En fin de séance, bonne réunion à tous ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez moi. Je me présente rapidement, je m'appelle Olivier Pillet, je suis le responsable des romans jeunesse aux éditions du ROUERG. Et je voulais vous parler d'une collection que je tiens particulièrement dans mon cœur qui s'appelle la collection Épique. Et j'avais dans l'idée d'essayer de vous faire basculer un petit peu de l'autre côté de la barrière, d'essayer de vous parler un petit peu autrement du travail d'éditeur et puis de comment on construit une collection, comment on travaille avec des auteurs et de sortir peut-être un petit peu de la manière habituelle dont on peut vous parler des livres, c'est-à-dire soit faire des présentations très commerciales, des dernières nouveautés, soit d'occulter un petit peu le côté pratique, le côté main dans le cambouis qu'il peut y avoir aussi dans le métier d'éditeur. Et pour ça, je me voyais très bien le faire avec cette collection. Alors, pourquoi celle-ci en particulier ? Déjà parce que pour moi, c'est une collection qui a une origine à la fois extrêmement personnelle et en même temps qui s'est construite et qui a été réfléchie de manière aussi très professionnelle. Et du coup, j'aimais bien avoir justement ces deux aspects-là dans la manière de travailler. Donc, pour vous parler un petit peu des raisons personnelles qui m'ont amené justement à ouvrir cette collection aux éditions du Rouergue, à créer ce label, il faut que je vous fasse un petit peu remonter dans le temps et que je dévoile un petit peu certaines choses me concernant. Donc, pour ça, en fait, il faut remonter à mes années collège parce que moi, j'étais dyslexique, je ne lisais quasiment pas, j'écrivais comme une patate, il faut le dire. Et il s'est passé un truc en particulier qui a changé complètement mon rapport et à la lecture et à l'écriture. C'est que j'ai eu une prof de français qui a eu l'idée géniale de me faire lire, de nous faire lire, ce n'était pas qu'à moi, c'était de nous faire lire Stephen King. Et de Stephen King, elle nous a fait lire les nouvelles du Vert qui sont des petits recueils de nouvelles. Et ces nouvelles m'ont absolument terrifié. Je n'avais jamais éprouvé une pétoche pareille en lisant, je n'avais jamais eu une émotion aussi forte. Et une fois que j'ai goûté à ça, ça a été comme une drogue et je me suis mis à lire de manière un peu frénétique d'abord tout ce qui me tombait sous la main de Stephen King et puis ensuite tout ce qu'on me mettait entre les mains. Et ça a été un véritable déclic. Et à partir de là, j'ai très vite su que j'avais envie d'évoluer dans le monde du livre. Alors pas forcément l'édition, mais je voulais être au contact des livres vraiment au quotidien. Et je vous parle de ça parce que, en fait, très vite, quand je me suis mis un petit peu à faire mes études dans l'édition, à chercher mes premiers boulots, à commencer à travailler sur l'éditorial, je me suis toujours senti une espèce de dette envers Stephen King et puis envers les littératures de l'imaginaire de manière plus large. Et commençant à travailler, je sentais un petit peu ce besoin de rembourser cette dette envers le genre. Et je voulais faire du coup de la littérature jeunesse. Je sentais bien qu'en littérature jeunesse, les problématiques n'étaient pas forcément comme en littérature adulte, que le regard des lecteurs était très différent. Parce que, moi, il me semble qu'en littérature, toutes les littératures de l'imaginaire sont un peu des mauvais genres, entre guillemets. J'ai souvent l'impression qu'il peut avoir un regard assez, on va dire, un petit peu condescendant, entre guillemets, envers ces genres-là. Mais c'est quelque chose qui n'existe pas du tout, je trouve, en littérature jeunesse, parce que les lecteurs n'ont absolument aucun a priori, en tout cas pas de jugement de valeur, entre un récit intimiste et un récit de science-fiction. Je trouve qu'il y a un regard très frais. Et ils cherchent, selon moi, la même chose que ce que j'ai éprouvé en lisant Stephen King, c'est-à-dire des émotions. Je pense que même en tant qu'adulte, c'est ce qu'on cherche en lisant. On cherche à avoir des émotions les plus fortes possibles. Et que ce soit des émotions intellectuelles, ou ce dont je vous parlais, que ce soit la peur, la joie, tout ça, quelque chose d'assez brut. Et ça me plaisait aussi d'essayer de retrouver ces émotions-là dans ce que je publiais et de ne pas être dans quelque chose de trop intellectuel quelque part, mais d'être dans quelque chose vraiment du ressenti. Et du coup, voilà. Ça, c'est vraiment un peu le contexte personnel, ce qui, moi, me motivait un petit peu et qui m'a amené à réfléchir à une collection dans laquelle existeraient uniquement des textes liés aux littératures de l'imaginaire. Et cette envie-là, du coup, avec ces racines-là très personnelles, il y a eu un moment donné où j'étais dans une période de transition, je cherchais du travail. Et du coup, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais en fait, dans le milieu de l'édition, il y a beaucoup plus de gens qui cherchent du travail que de postes libres. Et ça, je m'en suis rendu compte assez vite. Et je me suis dit que pour trouver un travail, en fait, il fallait que j'arrive avec des projets, avec des propositions, pas uniquement un CV et une expérience, mais apporter vraiment une valeur en plus et des projets de développement. Donc, je me suis mis à plancher sur deux idées de collections. Donc, il y en avait une qui était beaucoup plus pragmatique. C'était une collection de première lecture parce que pour moi, il y avait encore beaucoup de choses à faire. Il y avait beaucoup d'éditeurs qui n'étaient pas positionnés sur cette tranche d'âge-là, donc des petits romans à partir de 6-7 ans. Et puis, il y avait ce projet de collection autour des littératures de l'imaginaire où là, ça me semblait beaucoup plus compliqué parce que les éditeurs jeunesse, en fait, ils ne faisaient pas forcément dans leur publication de distinguos au niveau des collections entre les différents genres. C'était souvent des espaces pour les adolescents dans lesquels on pouvait retrouver un petit peu tous les types de récits. Donc, en cherchant du travail, je pensais que c'est surtout cette collection de première lecture qui allait susciter un intérêt de la part des éditeurs, et pas forcément des éditeurs jeunesse, et pas forcément celle touchant aux littératures de l'imaginaire. Et j'étais en contact avec la responsable des romans de l'époque aux éditions du ROUERG, qui était Sylvie Gracia, avec laquelle j'avais fait mon stage de fin d'étude et pour laquelle j'avais été aussi lecteur suite à ça. Et il y avait un poste d'assistant d'édition, éditeur junior, qui se libérait. Et Sylvie m'a contacté, on a discuté, et puis elle m'a posé très simplement la question de moi, qu'est-ce que j'aimerais faire au ROUERG, en plus de ce qui existait déjà. Et sans que moi j'amène mes projets, donc c'était assez rigolo que Sylvie attendait déjà quelque part ça de moi, et c'est tombé à pic. Et du coup je lui ai présenté ces deux projets de collection et ça l'a vachement intéressé. Et très vite en fait, la collection sur l'ittérature de l'imaginaire a pris le dessus. Et on s'est dit, et c'est comme ça moi que j'avais aussi argumenté pour la création de cette collection, c'est que dans mon esprit en fait, les éditions du ROUERG, ce n'était pas du tout un éditeur qu'on attendait sur ces genres-là. C'était un éditeur avec une étiquette particulière, c'est-à-dire que c'était des textes qui avaient une très bonne critique, très appréciée des professionnels, avec des textes assez quotidiens, intimistes. Il y avait aussi, mais de manière plus ponctuelle de l'aventure, il y avait aussi des textes de littérature de genre, notamment il y avait des auteurs comme Guillaume Guéraud ou Stéphane Servan qui avaient déjà des projets d'écriture qui flirtaient avec ces genres-là. Et je me suis dit, en fait, que cette collection-là, elle permettrait plusieurs choses. C'est-à-dire qu'à la fois, elle permettrait en fait de modifier un petit peu l'image du rouergue, dans le sens où on ne pourrait plus le considérer uniquement comme un éditeur sur des textes intimistes, ou des questions de société, des sujets durs, ce genre de choses. Et puis, ce serait aussi un message assez fort qu'on pourrait envoyer aux auteurs de la maison d'édition, mais aussi à tous les autres auteurs, c'est-à-dire qu'un tel espace existe, que dans cet espace-là, ils peuvent publier des textes de genre. Et puis aussi, un message plus commercial, entre guillemets, c'était aussi une façon d'envoyer un message à tous les prescripteurs, soit les libraires, les bibliothécaires, les responsables de salons, les prix, etc., qu'il était en train de s'opérer, une modification au sein du... une mutation au sein du world, et que l'image qu'on en avait jusqu'à présent allait potentiellement changer. Donc, voilà, en fait, à ce moment-là, j'étais sûr d'avoir trouvé l'espace parfait, quelque part, pour créer cette collection. Et en plus aussi, il y avait aussi quelque chose qui touchait plus à la veille éditoriale, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser aux premières lectures, il y avait une collection pour les tout-petits qui m'avait fait vraiment très réfléchir, parce que j'ai trouvé ça assez étonnant qu'elle existe. C'était dans la collection... C'était dans les éditions Milan. La collection Soon, je vais vous montrer, j'ai un petit bouquin juste là. Voilà, donc c'était une collection, vraiment, je crois, si je me souviens bien, c'était des petits textes pour les... pas des premières lectures, mais presque, pour les 8-9 ans. Et le principe de cette collection, alors l'intitulé d'ailleurs, c'est des histoires de futur, c'était vraiment de proposer des textes de science-fiction aux jeunes lecteurs. Et quand j'étais tombé dessus, j'ai trouvé ça assez étonnant, assez culotté, et je m'étais dit, mais en fait, à ma connaissance, peut-être que je me trompais à l'époque, d'ailleurs, il n'existe pas de collection spécialisée dans les genres pour les adolescents. Donc, voilà, toutes ces raisons, voilà, personnelles, professionnelles, et tout, se sont un peu mélangées et ont trouvé leur place aux éditions du Rourdes. Et ça a été assez fantastique parce que Sylvie Gracia, très vite, a été très, très emballée par le projet, alors qu'elle n'avait pas du tout une culture des littératures de genre, mais voilà, elle trouvait que ça pouvait vraiment apporter quelque chose de nouveau, et puis surtout que c'était, voilà, que c'était un message fort aussi envoyé à nos auteurs maisons. C'était une manière, en fait, de leur dire, écoutez, aujourd'hui au Rourdes, pour vos textes à destination des adolescents, on a tous les espaces possibles et existants pour les accueillir et les faire exister, quoi. Donc, voilà, ça c'est un petit peu les origines de cette collection. et ce qui m'amène à une autre, une question vraiment de taille quand on touche à l'édition, c'est une fois qu'on a décidé de se lancer là-dedans, comment ça se passe concrètement, en fait ? comment on trouve des textes, comment on les publie, comment on conçoit les visuels, l'identité de cet espace, et surtout, comment on fait quand, comme aux éditions du Rourdes, comment on fait quand on ne passe jamais de commande aux auteurs. si vous n'êtes pas familier avec le système de commande, c'est une pratique assez courante en littérature jeunesse qui consiste en fait à rémunérer un auteur en lui demandant en échange un texte. Donc, ce n'est pas l'auteur qui démarche un éditeur avec un roman, c'est l'éditeur qui démarche un auteur pour que l'auteur lui fasse un roman. Et pour nous, il y a une différence de taille entre ces deux aspects-là, c'est que d'un côté, l'origine, c'est uniquement l'auteur, donc une envie en général assez puissante d'écriture et de l'autre, c'est une envie puissante éditoriale en fait, à laquelle les auteurs vont se plier entre guillemets ou en tout cas vont essayer de rentrer dans le moule de cette collection-là. Et moi, je voulais justement à tout prix éviter ce cas de figure. Je voulais vraiment que les textes qui arrivent au Rourdes, que ce soit des textes qui soient portés par leurs auteurs et des textes sur lesquels les auteurs ont passé du temps, ont réfléchi et pour lesquels il y a une véritable envie d'écrire dans ce genre-là. Parce que pour moi, justement, pour retrouver cette émotion que j'avais pu éprouver avec Stephen King, il me fallait des auteurs qui aient ce rapport-là au genre, c'est-à-dire des auteurs qui ont une envie puissante d'écriture sur de la science-fiction, sur de la fantaisie, sur de l'horaire. Et une fois qu'on a décidé de lancer cette collection-là, pour avoir des textes, c'est assez simple, on en a fait deux choses. D'abord, on en a parlé à tous les auteurs de notre maison qui étaient susceptibles d'avoir des envies d'écriture dans ce domaine-là. Donc, je vous parlais déjà de Guillaume Guéraud, de Stéphane Servan. Et puis ensuite, c'était aussi, si on manquait de textes, d'aller les chercher à l'étranger, donc de faire des traductions. Donc, les débuts de la collection épique, elle s'est faite comme ça. Ça veut dire d'un côté, du bouche à oreille et d'un autre côté, une prospection de notre part pour trouver des textes de genre. Et donc, on a commencé à diffuser le message. Moi, j'ai commencé à éplucher les catalogues des maisons d'édition étrangère. Et en parallèle de ça, on s'est posé la question de à quoi elle va ressembler cette collection, à quoi elle va ressembler et puis comment on va l'appeler, comment son esthétique et quelle va être la ligne éditoriale entre guillemets de cette maison. Donc, pour le nom de la collection, ça a été très simple. On a fait un énorme brainstorming tous ensemble et c'est notre directeur artistique, Olivier Douzou, qui a trouvé le nom de la collection épique. On trouvait que ça avait une bonne sonorité avec les autres collections qui étaient du coup la collection Do-A-Do, la collection de la Kodak pour les pré-Ado. Il y avait à l'époque la Tic Tac, il y avait aussi la Boomerang, bref, il y avait quelque chose dans le jeu de la sonorité qui nous plaisait bien. Ensuite, Olivier Douzou s'est plongé dans la conception graphique de la collection pour essayer de faire en sorte qu'elle ait un écho avec les autres. C'est comme ça qu'on en est arrivé au tout premier visuel. Et puis ensuite, sur la ligne éditoriale, ça a été peut-être le plus compliqué parce qu'une ligne éditoriale, c'est un grand mot pour... Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais moi, ce que je souhaitais, c'était de publier uniquement des textes touchants aux littératures de l'imaginaire dans le sens vraiment très large, donc qui est toujours un élément fantastique dedans. Et puis ensuite, moi, je m'étais fixé un petit peu comme exigence déjà d'avoir celle qu'on avait sur les romans adolescentes de la doigt-d'eau, donc exigence au niveau de l'écriture, au niveau de l'originalité de l'histoire. Mais aussi, moi, j'avais vraiment à cœur cette notion d'émotion qui est très floue, mais je voulais à tout prix publier des textes pour lesquels j'avais à chaque fois une espèce de relationnel subjectif très fort et qui me faisait vibrer. en me disant si moi, je vibre, il y a quand même beaucoup plus de chances que les autres retrouvent cette émotion-là. Et ensuite, en me laissant une liberté, et surtout en laissant une liberté totale aux auteurs, en me disant en fait, cette ligne éditoriale-là, une fois qu'on est dans les clous de la littérature de l'imaginaire, je veux qu'elle puisse évoluer dans tous les sens possibles et qu'on n'ait aucune contrainte. je ne me suis pas dit qu'on va s'interdire de faire des recueils de nouvelles, on ne va pas faire de romans avec des illustrations, on ne va pas faire de séries ou ce genre de choses. C'est vraiment, en fait, c'est les auteurs qui vont nous amener dans leurs univers, sur leur territoire, et la ligne éditoriale, elle va bouger avec eux. Et voilà, ça a été le point de départ. Et en fait, très vite, dès qu'on a commencé à faire passer le mot auprès de nos auteurs maison, on a eu des réponses. On n'a pas forcément eu des réponses de ceux auxquelles on s'attendait parce que la première réponse, le premier retour qu'on a eu d'un auteur, c'était de Claire Lise Marguer avec un texte qui s'appelle Intemporia. Donc, ça va me permettre de vous montrer aussi la toute première maquette de Epic qui était celle-là. Donc, vous voyez, avec les petits bandeaux qui rappellent en fait ce qu'on peut retrouver sur la dos à dos, le contour blanc aussi qu'on peut retrouver dans la dos à dos, avec quelque chose de visuellement qui rappelait les romans du Rouer dans son ensemble mais avec un visuel au niveau de l'illustration et un visuel véhicule de sens dans le sens où on a fait appel à un illustrateur qui avait une grande influence au niveau des genres de la fantaisie et vu que le texte de Claire Lise Marguer c'était une grande saga de fantaisie, ça faisait sens. Et Claire Lise Marguer c'est une autrice qui vient de la dos à dos à la base, elle avait écrit un texte qui s'appelle qui fait appel quoi qu'il y ait un roman dos à dos qui s'appelle Le faire ou mourir, c'est ça. Donc, c'était un magnifique roman d'amour assez dur parce que c'était aussi un roman qui parlait du coming out d'un jeune garçon et ce coming out ne se passait pas forcément bien dans la réception de son entourage et du coup, c'était vraiment une personne qu'on n'attendait pas du tout sur la fantaisie. Et ça a été une très bonne surprise parce que il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez les auteurs qui justement ne viennent pas des littératures de genre c'est que vu qu'ils n'ont pas beaucoup de références en fait, ils s'affranchissent aussi très facilement et ils font des mélanges assez étonnants. Et c'est un peu ce qui s'est passé ce qu'on retrouve dans le texte de Claire Lise c'est-à-dire que c'est de la fantaisie mais c'est de la fantaisie où justement les questions d'identité les questions justement de préférences sexuelles etc. étaient très présentes en fait. C'était beaucoup axé autour des rapports entre les personnages il y avait une relation entre les deux héros principaux qui était hyper intéressante parce que très ambiguë on n'arrivait jamais trop à savoir s'ils étaient amis, amants ou si c'était une histoire d'amour qui n'était pas forcément partagée et c'était des choses qui me plaisaient beaucoup et voilà on a fait trois tomes d'un temporaire on a publié aussi des textes venant d'Europe donc d'Allemagne et puis du Danemark et en fait pour tout vous dire ces débuts ont été assez compliqués parce qu'en fait la collection n'a pas n'a pas prise les ventes n'étaient pas à la hauteur de nos espérances et on s'est posé on s'est posé pas mal de questions par rapport à ça sur justement qu'est-ce qu'on avait qu'est-ce qu'on avait pas fait ou qu'est-ce qu'on avait mal fait qu'est-ce qu'il nous fallait justement pour contrecarrer un petit peu ça et et on n'a pas vraiment eu de réponse tout de suite en fait les réponses à ces questions-là elles sont arrivées justement avec un projet comme quoi vraiment les auteurs font évoluer la ligne éditoriale et ce projet c'était vraiment tout ce qui nous manquait parce que c'était un projet de Marine Carteron qui est l'autrice des autos d'affaires dont vous avez peut-être entendu parler les autos d'affaires c'est un immense succès de librairie c'est une trilogie qui s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires qu'on avait sorti dans la collection dos à dos et là elle nous servait sur un plateau une trilogie fantastique qui flirtait un petit peu avec l'horreur et on a tout de suite senti que c'était une occasion à saisir pour la collection épique et que ces textes-là pouvaient vraiment changer à la fois la manière dont on avait pensé la collection et à la fois donner une visibilité à la collection qu'elle n'avait pas jusqu'à présent et on avait bien senti que Marine Carteron avait un public assez large et qu'il fallait aussi jouer un petit peu cette carte commerciale je le mets entre guillemets parce que au-delà du commercial c'était aussi de trouver un visuel très adapté à cette série et je sentais moi que la maquette qu'on avait mise en place jusqu'à présent c'était pas forcément la forme celle qui correspondait le mieux à ce que j'avais envie de publier et puis au texte qu'on pouvait recevoir et du coup j'ai commencé à chercher en fait un illustrateur un illustrateur qui pourrait justement incarner parfaitement le texte de Marine Carteron et c'est sur Facebook que j'ai trouvé cette personne qui s'appelle Patrick Conan c'est l'illustrateur qui depuis Génération K de Marine Carteron fait absolument quasiment toutes les couvertures de la collection épique donc c'est lui qui est responsable de de voilà de tous les visuels et de l'image de cette collection là quoi et Patrick il avait la particularité en fait de venir du cinéma il dessinait dessinait des voilà pour sur son temps libre il dessinait des affiches de cinéma il reprenait des grands classiques du cinéma il refaisait des affiches dessus par exemple Le Seigneur des Anneaux ce genre de choses et j'ai tout de suite été captivé par sa capacité à voilà à placer une ambiance très forte à avoir une composition hyper efficace et puis avec voilà son lien assez fort à tout ce qui touche à la culture geek et puis aux littératures de l'imaginaire et il y a eu véritablement un basculement avec Génération K et avec ces nouveaux visuels que Patrick a développé je vous montre le tome 1 de Génération K donc on est dans quelque chose de très différent de ce que je vous montrais avant et il y a eu un avant après c'est à dire que Génération K a déjà donné une visibilité énorme à la collection parce que déjà elle a été élue par le magazine Lire comme meilleur roman de l'année on a eu voilà on a eu une avalanche de presse et d'un coup voilà d'un coup on a parlé de cette collection et puis surtout les ventes les ventes ont suivi en masse donc qui dit vente dit pour nous librairie et travail de prescription des libraires et du coup on a eu l'impression vraiment d'être arrivé voilà à se positionner en librairie et à ce que les libraires en fait nous défendent et prennent connaissance de cette collection et et à partir de là tout s'est emballé tout s'est emballé parce que on a reçu on a reçu des textes et puis surtout les auteurs maison de la les auteurs maison nous ont nous ont amené beaucoup de beaucoup de projets et notamment des voilà des très grands noms de la maison parce que c'était c'est Alex Cousseau qui a commencé à nous soumettre des textes c'est Stéphane Servan c'est Guillaume Guéraud donc des auteurs assez emblématiques et puis aussi des auteurs qui étaient arrivés ces dernières années mais qui n'avaient pas touché au genre par exemple Benjamin Desmar et là on a vraiment senti un souffle nouveau où la machine c'est un petit peu emballée où le nombre de publications par an a augmenté et là je me suis dit que ça prenait et que cette collection elle est existée et puis surtout elle est perdurée parce que son démarrage voilà en demi-teinte posait la question de savoir si on la continuait ou pas et Génération K a changé ça ça vraiment on s'est dit genre et puis les textes que ça nous amenait on s'est dit c'est bon en fait on peut y aller il n'y a aucun problème on a des textes d'auteur on a des textes de grande qualité on peut voilà elle va continuer à vivre et il y a eu un autre aussi basculement avec un texte de Stéphane Servant qui s'appelle Sirius qui a eu voilà qui a eu un très très beau retentissement comme Génération K une presse d'Itirambique on a notamment fait pour la première fois de l'histoire du spécial Télérama Enfant c'est à dire qu'une couverture de romans jeunesse a été utilisée pour la couverture du magazine donc il y a eu plein de prix et là pareil on a senti que la collection s'élargissait un petit peu et puis en plus Sirius c'était une très belle aventure éditoriale moi jusqu'à présent je n'avais pas trop travaillé avec Stéphane et on a commencé à bosser sur Sirius sur la base de trois chapitres c'est trois chapitres qui nous a fait lire et Stéphane s'est mis à écrire comme dans un feuilleton c'est à dire que chaque semaine il m'envoyait un chapitre je le lisais on travaillait dessus et on a construit il a construit son roman moi je lui ai fait des retours dessus comme ça pendant quasiment six mois et ça a été hyper intense et à la fois je n'avais jamais été je pense aussi proche du processus d'écriture d'un auteur vraiment voilà au contact pas au jour le jour mais ce que je vous disais semaine après semaine de voir un roman se naître c'était c'était hyper beau et puis en plus pour la petite anecdote c'est assez rigolo parce que l'histoire de Sirius est totalement liée à l'histoire de Féline le dernier roman de Stéphane Servan dans la collection épique et c'est quelque chose que j'ai suivi qu'assez tard parce que c'est après que Stéphane ait écrit Féline qui m'a expliqué comment en fait les deux étaient liés c'est qu'en fait pendant que Stéphane travaillait sur Sirius donc il y a un roman qui brasse énormément de thèmes qui parle voilà on suit une ado et un petit garçon dans un monde post-apocalyptique qui décide de monter en haut d'une montagne pour échapper à une bande de jeunes qui les poursuit et on suit leur cheminement comme ça à travers un monde assez dévasté et du coup Stéphane brassait des questions écologiques il brassait des questions de migration mais aussi de fanatisme c'est un roman qu'il a écrit après les attentats et il avait écrit Sirius parce qu'il voulait parler de ça mais il n'arrivait pas à trouver en fait les attentats l'avaient tellement bouleversé qu'il voyait une espèce de un impératif à écrire dessus mais la réalité était telle qu'il ne savait pas de faire un roman réaliste et en fait Sirius ça a été la possibilité d'écrire sur tout ce que pouvaient générer chez lui les attentats comme questions pour lui il ne pouvait y répondre qu'en écrivant Sirius et en plus de ça aussi dans Sirius il avait commencé à mettre beaucoup de réflexions autour du féminisme et à ce moment là je lui ai dit attention Stéphane là il commence à avoir trop d'idées dans ton roman garde cette question du féminisme qui te tient énormément à coeur pour un autre roman et en fait sans m'en rendre compte j'avais un petit peu planté la graine de Féline chez Stéphane ce qui m'a expliqué voilà des années après et donc je ne vous cache pas je suis un petit un petit peu fier forcément surtout quand voilà avec un roman comme Féline c'est un roman extrêmement nécessaire et du coup voilà Sirius a continué un petit peu à chambouler ça et une fois que ces auteurs maison ont commencé à écrire dans la collection épique on a assisté à ce que j'attendais vraiment avec énormément d'impatience c'est l'arrivée des nouveaux auteurs en fait donc ceux qui voilà ceux qui n'ont jamais écrit de roman ceux qui sont totalement étrangers au rouergue et ce qui nous permettrait justement de faire évoluer encore plus notre ligne éditoriale dans la mesure où on va sortir des voilà d'univers d'auteurs avec lesquels on est déjà familier et sur lesquels en fait les prescripteurs sont aussi familiers donc une manière aussi de pouvoir créer de la surprise et étonner les gens avec ces nouvelles formes d'écriture et sur cela moi j'ai surtout envie de vous en parler de trois donc le premier vraiment qui est pour moi pas le projet d'une vie ce serait exagéré mais ça a été un projet vraiment titanesque c'est le projet qui s'appelle le royaume de pierre d'angle qui est une grande saga de fantaisie en quatre tomes et ça a été une aventure absolument merveilleuse parce que déjà l'autrice Pascal Kiviget qui vient de la littérature adulte qui est québécoise qui vit en Angleterre m'a envoyé le premier tome de cette série et je me souviens j'ai lu trois lignes du début de ce roman et j'ai tout de suite senti qu'il se passait quelque chose j'ai tout de suite senti qu'il y avait non seulement une écriture qui était extrêmement belle mais en plus mais en plus il y avait vraiment une histoire il y avait vraiment une histoire et j'ai lu ce texte d'une traite j'ai complètement oublié que j'étais éditeur parce que je l'ai lu comme un lecteur en voulant à chaque fois savoir un petit peu plus ce qui allait se passer et j'ai fini le premier tome et je lui ai dit j'ai l'impression que ça m'aide à une suite envoyez-moi la suite là Pascal m'envoie les trois autres tomes de cette saga et je me retrouve avec un roman une somme qui fait à peu près 3000 pages et en me disant mais comment je vais faire pour lire ça c'est tellement long et en fait j'ai décidé de partir en vacances à ce moment là pour pouvoir lire ces 3000 pages d'une traite et ça a été un coup de massue sur la tête vraiment cette série m'a complètement bouleversé et quand j'ai rencontré Pascal en plus j'ai découvert que c'était une série qui avait une importance particulière pour Pascal et qui avait qui était d'une richesse folle c'est-à-dire que Pascal m'a expliqué par exemple que pour la première fois dans son travail d'écriture elle a eu l'impression de vivre une espèce d'expérience de dissociation alors c'est assez bizarre dit comme ça il peut avoir un côté presque un peu mystique elle m'a vraiment expliqué que quand elle écrivait Le Royaume de Pierre Mangle elle se voyait écrire et quand elle me parle de ses personnages on a l'impression qu'elle en parle comme si c'était des gens qui avaient leur volonté propre et qui étaient complètement indépendants de sa volonté à elle et du coup c'était assez étonnant et puis en rencontrant Pascal j'ai rencontré un peu son entourage et je crois qu'il y a son mari qui m'a dit quelque chose qui m'a profondément bouleversé il m'a dit il m'a dit Olivier il faut que vous fassiez très attention avec cette série parce que c'est très important pour Pascal elle en fait plusieurs fois ça m'est arrivé de la surprendre en train d'écrire et elle pleurait en écrivant tellement elle était dans quelque chose de l'ordre de l'émotion quoi et ça m'a fait nous sentir très responsable de cette série qu'on a vraiment porté au réel si vous ne la connaissez pas vraiment foncée c'est absolument magnifique j'ai rarement vu une fidélité et une loyauté aussi aussi fortes envers une histoire voilà je ne vous en dis pas plus j'espère que ça vous donnera envie d'aller lire et ensuite il y a deux romans dont j'ai aussi envie de vous parler il y en a un c'est un roman de Antonio Da Silva sorti 32B c'est un peu la boucle est bouclée quelque part parce que c'est un roman qui a énormément qui doit beaucoup à Stephen King donc c'était assez rigolo qu'un nouvel auteur arrive dans cette collection avec un texte avec autant de clandoy à Stephen King je me suis dit quelque part ce que tu as mis en place ce que tu as voulu faire fonctionne parce que tu te tu te retrouves avec un texte comme ça et voilà donc un récit fantastique d'horreur qui file des frissons et qu'on bouffe littéralement et le dernier c'est Falaina d'Alice Briara qui est pareil que je vous conseille vivement d'aller lire et pour la petite histoire c'est un texte qui nous est arrivé par Marine Carteron je vois une question sur la série bouleversante c'est le royaume de Pierre Dangle de Pascal qui vigait quatre tomes le dernier tome sortira en janvier de l'année prochaine donc voilà la série est terminée du coup je parlais de Falaina d'Alice Briara qui nous est arrivée par Marine Carteron donc pareil une auteure maison qui ramène une auteure extérieure aux éditions du ROUERG donc c'est vraiment tout ce travail de l'ombre de l'éditeur aussi qui consiste à faire parler de la collection dans la communauté des auteurs et aujourd'hui voilà la collection épique encore de belles années devant elle parce que mon programme 2021 est bouclé j'ai même des textes en 2022 avec les nouveaux auteurs je glisse un petit clin d'œil à Mylène Mouton qui nous écoute sûrement et dont on publiera le roman en 2022 un très très beau roman aussi il faudra être un peu patient avant de venir et voilà je crois que j'ai beaucoup beaucoup parlé je vois qu'il y a quand même quelques questions je vais essayer de je vais essayer de d'y répondre alors la première question est-ce que vous avez l'impression que la littérature ados fait aujourd'hui face à un retour conséquent de l'imaginaire j'en suis pas convaincu alors déjà moi je suis moi j'ai pas une vision globale sur énormément d'années sur la littérature jeunesse j'ai l'impression que évidemment Harry Potter a changé quelque chose dans le volume de textes liés aux littératures de l'imaginaire j'ai l'impression qu'il y a un peu un avant-après mais en même temps j'aime pas trop tenir ce discours-là parce qu'il me semble qu'avant Harry Potter il y avait déjà énormément de textes liés aux littératures de l'imaginaire mais bon il faut dire ce qu'il y a c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même des genres qui sont très représentés en littérature jeunesse même si il y a peu de collections qui ne publient que des textes issus de ces genres-là ensuite une question très pratique sur le nombre de signes que peuvent comporter environ chaque roman alors il n'y a aucune limite il y a juste un minimum pas moins de 60 000 signes espaces compris alors tome Lévesque pour les projets de 2021 qu'est-ce que je peux dire du coup dernier tome de Pierre Dangle un texte d'Élise Fontenay absolument merveilleux un texte de fantaisie alors pour une fois elle quoi pas pour une fois mais ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait ça elle s'écarte de thèmes plus historiques ou journalistiques pour se plonger dans de la fiction pure et c'est un roman que moi j'aime qualifier de fantaisie féministe parce que c'est vraiment autour d'un paysage de femmes qui sont toutes un petit peu sorcières qui entrent en résistance face à un seigneur cruel sanguinaire qui possède hommes et femmes autour de lui qui pille sa région et c'est comment elles vont lui résister et surtout il y a un truc que j'aime beaucoup c'est que c'est des femmes qui aiment ou qui désirent hyper librement dans ce roman chacune à leur manière très différente et voilà et c'est une action qui n'est jamais portée que par les hommes c'est voilà et c'est quelque chose qui moi m'a plu parce qu'en fantaisie j'ai parfois l'impression que c'est des univers quand même très masculins et pour le coup là je trouvais qu'on prenait le contre-pied total de ça et pour moi c'était génial ensuite il y a la route de Ness d'Alice de Poncheville qui est une auteure une autrice qui vient de l'école des loisirs et qui va publier son premier roman chez nous c'est un roman dystopique c'est un roman sur la lutte des classes ça va être une grande une grande saga c'est hyper beau c'est moi ce qui m'a plu c'est qu'on est dans le genre de la dystopie mais avec une tendresse assez étonnante on n'est pas dans une action brutale ou dans un roman d'aventure qui part dans tous les sens on est vraiment dans quelque chose aussi de l'ordre du relationnel entre les personnages et de très tendres on les aime vraiment beaucoup ces personnages qu'elle met en scène et le dernier c'est un roman d'Antonio d'Al Silva qui s'appelle Assoul qui est l'histoire d'un gamin qui rentre dans les tableaux des grands maîtres et qui s'amuse en fait à corriger certains détails et un jour il va se retrouver poursuivi par une espèce de police des tableaux et ça va être une immense course poursuite et aussi une histoire d'amour au travers des tableaux des grands peintres qu'on peut connaître alors ça va de Van Gogh jusqu'au peintre flamand et ce sera tout pour 2021 alors est-ce que je continue à prospecter pour des auteurs à l'étranger pas vraiment pas vraiment même si j'ai publié un texte anglo-saxon il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Thorn Hill et qui est un mélange quoi qu'un roman graphique en fait un peu à la manière de Hugo Cabret et que je voulais publier justement parce qu'il n'y avait pas d'équivalent en français mais c'est vrai que moi ma sensibilité et mes envies éditoriales vont plus du côté des auteurs francophones parce que justement la relation éditeur-auteur et le travail qu'il peut avoir entre les deux elle n'existe jamais autant et aussi bien que sur une personne qui écrit dans la même langue que vous et sur laquelle vous pouvez justement aussi intervenir pour tirer le texte le plus haut possible et pour en tirer le meilleur donc si je tombe sur des projets anglo-saxons qui tranchent beaucoup avec ce que je peux faire en littérature française oui je peux faire de la traduction et on va sûrement en faire justement du côté de la science-fiction parce que je reçois assez peu de textes de science-fiction et est-ce que je cherche des traducteurs alors je travaille habituellement avec un pool de traducteurs que je connais bien mais si la personne si un traducteur ramène un projet évidemment qu'il a la primeur sur la traduction alors combien de manuscrits je reçois par an alors c'est très compliqué parce que je fais pas de... j'analyse pas le nombre de manuscrits par collection que je reçois j'ai une idée un petit peu globale de ce que je reçois en général toutes collections confondues et toutes collections confondues je reçois plus de 1000 textes en général et... et de textes des premiers romans sur ces 1000 textes en général j'en publie un ou deux grand maximum voilà mais je saurais pas dire exactement combien je reçois de textes épiques par an et puis de toute façon j'ai pas de limite dans le nombre de textes que je publie dans l'épique la seule limite c'est mes coups de coeur en fait donc voilà il y a eu des années où j'en ai publié très peu il y en a des années où j'en ai publié beaucoup plus ça a pu varier entre deux textes par an jusqu'à 10 quoi donc voilà alors le fait de découvrir des nouveaux textes et de découvrir des perles de temps à autre entretient-il la flamme de votre métier j'ai envie de dire que c'est pratiquement le truc qui entretient le plus la flamme en fait mais c'est aussi c'est aussi parfois ce qui peut la faire vaciller parce que par exemple ça m'arrivait de lire pendant toute une année sans jamais trouver aucun texte aucun nouvel auteur à publier et il y a quelque chose d'assez à la fois démoralisant et de très déstabilisant parce qu'on se demande si au final c'est nous qui n'arrivons plus à lire suffisamment bien et que c'est pour ça qu'on ne trouve pas de texte et puis bim on tombe sur sur un ou deux textes à la suite qu'on trouve absolument génial et on se dit ben non en fait en fait je suis toujours fait pour ce métier là et ça me donne à chaque fois une énergie de dingue parce que quand on trouve un nouveau texte c'est toute la machine après aussi qui s'emballe c'est comment on va le faire quel coup on va trouver comment on va le défendre comment on va en parler comment on va essayer d'en faire parler aussi donc là c'est plus qu'entretenir la flamme c'est un coup de lance-flamme carrément qu'un nouveau texte un nouvel auteur nous donne donc c'est hyper précieux et ben on va rester sur ce lance-flamme comme l'image je n'ai pas volontaire merci beaucoup Olivier pour cette belle énergie et pour ce bel échange je rappelle à nos participants qu'on peut retrouver le catalogue épique sur le site www.leroerg.com et je vous souhaite un bon salon à tous et peut-être rendez-vous en live l'année prochaine pour la 37ème édition et vous avez l'ensemble des contacts aussi notamment mon adresse mail sur le site internet du ROUERG voilà merci beaucoup une bonne journée merci à tous et à bientôt au revoir